Générique Bonjour Pascal Crow. Bonjour Marie-Claire. Alors je suis particulièrement heureuse de vous recevoir parce que vous êtes agricultrice, Pascal. C'est un secteur que je connais insuffisamment et j'ai été, je dois dire, très intéressée par tout ce que vous m'avez dit quand nous nous sommes croisés pour discuter de ce que nous allions faire aujourd'hui. Et j'ai trouvé que votre conception du métier d'agricultrice était tout à fait intéressante et j'avais souhaité le faire partager à nos auditeurs. Alors vous dirigez aujourd'hui la ferme de Loré. C'est une exploitation de 120 hectares qui est entre Royan et Sainte. C'est bien ça. Et vous assurez également diverses fonctions transversales au sein de la profession. Alors comme vous êtes assez modeste, vous avez pris des rôles de vice-présidente en général. Mais enfin vous êtes vice-présidente de plusieurs d'entre elles. Et je suis convaincue que vous allez nous parler justement aussi de votre engagement pour faire avancer le métier en tant que tel. Alors pour commencer, je voudrais vous poser la question d'un petit peu de départ là. Comment êtes-vous devenue agricultrice ? Bien contre toute attente en fait. Surtout du point de vue de mes parents et de ma famille puisque je ne viens pas du tout du milieu agricole. Et je ne viens pas non plus de la région Charente-Maritime dans laquelle je suis installée comme agricultrice. Donc j'étais loin de cette réalité aujourd'hui. Et c'est tout simplement en rencontrant un homme. Oui, par vous. Il n'y a pas aucun jeune homme, il y a plus de 30 ans que j'ai découvert ce métier alors que moi j'étais sur une voie littéraire en plastique. Et rien à voir. Et strictement rien à voir. Et du coup la découverte de ce métier, j'en étais loin aussi certainement comme vous maintenant. Dans le sens, je ne me souciais même pas d'où venait la nourriture que je mangeais alors adolescente. J'avais à peine 16 ans. Et du coup, c'est cette découverte par une relation amoureuse, on va dire, qui a fait que j'ai choisi de me réorienter d'un point de vue scolaire et que j'ai continué après mon bac littéraire. Oui, parce que vous avez repris, vous avez poursuivi vos études dans le secteur que vous alliez embrasser pour votre vie. Exactement. Et nous avons choisi de travailler ensemble avec mon épouse qui à l'époque ne se faisait plus tant que ça. Mais en étant effectivement co-dirigeante véritablement et en ayant chacun des compétences différentes. Alors ça s'est passé, donc vous avez repris, alors tous les deux vous avez donc repris l'affaire, une affaire familiale au départ, puis après ça a bougé. Donc vous m'aviez dit que c'était très traditionnel dans la façon d'exercer, la ferme était très traditionnelle. Donc quel constat vous avez fait au départ et comment vous avez eu envie de la faire évoluer ? Le constat c'était que je n'étais pas attendue dans ce métier. Ça commence par là, oui. Ça commence par là. Je n'ai eu que des portes ouvertes d'un point de vue de la famille de Gary. Notre ferme actuellement repose sur les bases de cette ferme familiale, mais n'y ressemble plus du tout. L'entourage professionnel a été plus complexe à aborder. Ce n'était pas ma place, très clairement, surtout pas de façon technique. Et comme je suis allée jusqu'au bout de mes études et 4 ans d'études agricoles, cette compétence technique... Vous l'avez vraiment acquise. Voilà, mais sauf que sur le terrain, il a fallu que je le prouve et j'ai fait l'erreur. De me perdre à prouver mes compétences, en fait. Et ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis agricultrice et je me rends compte à 50 ans que j'ai perdu beaucoup d'énergie à prouver. Ce qui voulait bien sûr dire... Là, il y a un conseil sous-jacent pour les jeunes agricultrices en devenir. Ne cherchez pas à prouver trop, agissez. Voilà, soyez un peu plus sûr de vous. Et alors, vous l'avez fait évoluer avec à la fois des convictions, alors à la fois des convictions économiques, managériales, mais beaucoup de convictions et beaucoup de valeurs, en fait, qui tiennent justement à ce qui, j'ai retenu une formule, vous disiez, ce qui équilibre les sols et qui équilibre l'assiette. Donc ça a été... Alors racontez-nous comment... Qu'est-ce que vous cultiviez au départ et comment vous avez fait bouger ces cultures ? Oui, ce que j'appelle maintenant l'équilibre entre l'agronomie et l'équilibre alimentaire, en fait. C'est une ferme tout à fait traditionnelle, végétale, c'est toujours le cas, des terres, des vignes. Et ce que nous avons fait bouger, c'est ce que j'ai apporté bien sûr, mais nous l'avons fait bouger à deux, c'est de faire un lien plus fort entre ce que nous cultivions et ce que nous cultivons maintenant et ce que nous vendons. Donc ce que les consommateurs peuvent acheter pour se nourrir. C'est un lien fondamental et c'est ce qui nous a fait passer de deux cultures dans nos champs à 12 à 14 cultures par an maintenant. Donc c'est considérable. Donc on est passé de blé tournesol à des légumineuses qui sont des sources de protéines végétales, des lentilles, des pots cassés, des pois chiches, mais aussi des graines oléagineuses qui nous permettent de proposer des huiles de première pression à froid. Donc des sources de graisse de qualité, on va dire. Et puis la vigne fait toujours du jus de raisin en plus du vin pour cognac dans notre cas. Oui, qui était au départ, c'était au départ, c'était effectivement le vin pour le cognac. Exactement, uniquement. Et alors pour faire, d'une part, pour distribuer votre production et d'autre part pour faire mieux connaître finalement les vertus des graines oléagineuses, dont vous parlez, comment vous faites ? Eh bien nous accueillons, nous allons dans les magasins collectifs, notre circuit de distribution c'est d'être en contact avec les consommateurs en tenant des permanences dans les magasins collectifs de notre territoire. Vous distribuez uniquement au travers de magasins ? Essentiellement. Essentiellement, c'est circuit court et c'est d'accord. Et c'est là que nous rencontrons le plus les consommateurs et nous avons aussi une partie pédagogique d'accueil à la ferme qui nous permet de faire voir les coulisses de la ferme et que les gens comprennent que ça n'est pas simplement un paquet de lentilles sur une étagère de magasin. Eh oui, bien sûr. Donc ces coulisses les intéressent de plus en plus et ça se décline aussi en atelier de cuisine et en n'oubliant jamais, selon la saison, de visiter le champ ou la parcelle de vignes qui est juste à côté de la ferme. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on est loin de l'image un peu d'épinal, simplement de la culture. Et puis après, là c'est vraiment, vous êtes d'une part de bout en bout, mais de bout en bout avec, encore une fois, votre conviction. C'est-à-dire que vous voulez véritablement, on sent bien dans votre propos, que vous avez envie que cet équilibre alimentaire qui satisfasse également un équilibre au niveau agro-agricole, vous le fassiez partager. Donc vous sentez une évolution justement des comportements ? Comment réagissent les clients qui viennent vous voir ? Comment ça se passe ? L'accueil est grandissant aussi parce que nous avons fait le choix d'être en agriculture biologique. Donc ça n'est pas simplement équilibré, c'est aussi sain dans la façon de le produire. Et comme de plus en plus les consommateurs se posent la question d'où vient leur nourriture et comment elle est produite, nous avons un accueil qui est vraiment de plus en plus important et nous sommes en professionnalisation permanente pour conquérir des nouveaux métiers parce que le commerce, la pédagogie, ça n'est pas forcément dans le bagage initial de la formation agricole. Alors justement, la partie bio qui manifestement souffre aujourd'hui, puisqu'on entend beaucoup dire que c'est plus compliqué que ça ne l'était, vous, vous n'avez pas ressenti cette baisse de consommation bio ? Nous ne la sentons pas. Je pense que c'est essentiellement parce que nos débouchés sont en circuit court pour les deux tiers. de notre production sur les terres. En viticulture, les débouchés sont essentiellement en circuit long puisque le cognac s'exporte malheureusement à 98%. Mais je pense que c'est ce qui fait que l'impact est faible pour nous comparé à des filières qui sont plutôt en circuit long et qui ne maîtrisent pas leur prix tout simplement. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, finalement, vos principaux défis, vos enjeux, puisque comme vous travaillez vraiment dans un esprit d'entreprise, vous avez un plan, vous avez des projets, vous avez des jalons et des étapes. D'ailleurs, j'ai compris que vous aviez fait des choix assez drastiques, même en vendant ou vous séparant d'une partie du domaine viticole, pour pouvoir vous concentrer davantage encore sur la partie qui vous paraît la plus porteuse. Quels sont ces défis ? Quels sont ces enjeux ? J'ai deux chevaux de bataille, si on peut dire. C'est déjà de prouver que ce métier est accessible à qui que ce soit. Les femmes sont des agricultrices comme les autres. à prouver que ça n'est pas génétique. On peut s'installer en agriculture sans être de famille agricole. Et j'en suis une des preuves. Et ce qui me semble le défi encore plus important, c'est de faire un lien toujours plus fort entre consommateurs et production agricole de leur territoire. Là où je vis, je mange. Donc c'est parce que les fermes comme les nôtres s'ouvriront, accueilleront, que des gens seront intéressés à l'idée de visiter comment nous travaillons, que nous pourrons avoir vraiment une économie de territoire autour de l'alimentation. Ce n'est pas seulement ça l'enjeu sur un territoire, bien sûr, mais c'est quand même un élément de base. – Important, important. Et au niveau de la profession, puisque encore une fois, vous avez… Alors j'ai compris aussi que vous aviez, dès le départ, éprouvé le besoin de confronter vos idées, donc d'avoir un dialogue assez nourri avec d'autres, avec vos pères, avec des instances représentatives, etc. Comment vous voyez l'évolution, justement, au sein de la profession agricole globalement, enfin dans la partie qui vous intéresse ? Comment vous voyez bouger les lignes à ce niveau-là ? – Les lignes, elles bougent de façon humaine, j'ose dire, c'est-à-dire de façon inégale, ça dépend de chacun et de son parcours. Je pense qu'elles bougent d'autant plus quand on est en vraie collaboration avec les personnes qui travaillent avec nous. Nous, nous sommes six sur la ferme à collaborer. Et c'est ce qui nous fait évoluer aussi, parce que les salariés, les collaborateurs sont de plus en plus intéressés par leurs conditions de travail. Et donc je pense que l'avenir de l'agriculture, c'est non seulement de regarder nos propres évolutions possibles, mais aussi d'être à l'écoute de ceux et celles qui travaillent avec nous. Parce qu'il n'y a qu'un homme sur la ferme. – Vous avez pas mal de femmes dans ce que j'ai… – Nous sommes cinq femmes. Et donc du coup, c'est vraiment important de rentrer dans une logique de coopération, de collaboration, pour que tous ceux qui sont concernés par le travail sur la ferme puissent s'exprimer. Et bien sûr, les plus proches voisins, avant seulement les consommateurs, si on peut dire. – Et tout cela, vous le faites dans une optique, bien évidemment, de rentabilité, puisque vous êtes une entreprise et que par conséquent, vous devez pouvoir vous financer. Donc vous considérez que l'orientation que vous avez donnée à la ferme est à la fois plus intéressante sur un plan conception, mais également sur un plan économique. Vous considérez que ce sont des choix qui sont tout à fait positifs. – C'est ce que nous continuons à chercher. Parce que l'enjeu de l'enjeu de l'enjeu, c'est véritablement que cette ferme puisse être reprise dans 10 ou 15 ans, quand moi, la plus jeune, j'arrêterai. C'est que ça donne envie à des générations prochaines, d'où qu'elles viennent, de s'investir. Et à l'heure actuelle de notre investissement en temps, et à l'heure actuelle de notre rémunération du temps, ça n'intéressera personne. Donc notre défi du défi… – Alors que pourtant, à vous voir, vous avez l'air parfaitement heureuse. – Oui, mais c'est parce que c'est un métier passionnant, mais les passions peuvent dévorer. Et les générations, il faut l'accueillir comme c'est. Les générations prochaines, elles n'ont pas forcément envie de se perdre dans un métier. Et nous, vraiment, notre défi final, c'est de donner envie de s'installer sur notre ferme en particulier, mais sur d'autres en général. – Écoutez, on va terminer sur ce propos qui est vraiment très généreux, très positif. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir reçu, encore une fois. Vous avez donné un témoignage d'une agricultrice tout à fait heureuse, épanouie et pleine de projets. Je crois que c'est important de montrer que c'est cela aussi, et peut-être surtout d'ailleurs. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Bien, écoutez, cette émission se termine. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501